bonjour on se retrouve en fait dans une vidéo que j'ai décidé de faire comme ça un peu à l'arrache sans être écrite sans quoi que ce soit parce qu'en fait mon frère et moi on a passé en commun ce qui est logique mais assez compliqué et je pense que ça pourrait aider certaines personnes qui ont vécu des choses similaires à la nôtre donc si vous voulez on a été moi personnellement j'ai été élevé par mes grands-parents adoptifs ce qui fait que ça pour vous expliquer un petit peu la chose ce sont des en fait des parents qu'ils ont adopté en fait nos parents et qui n'ont pas qu'ils ont élevé en fait après par la suite c'est en fait en gros c'était nos grands-parents adoptifs voilà c'est ça et en fait on a vendu toi tu as plus vécu avec maman qu'avec eux c'est moi qui ai vécu plus avec eux et et en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc moi personnellement j'ai vécu donc c'est la mort en fait le suicide voilà le suicide de mon oncle du coup le frère de ma mère si vous entendez du coup c'est ma fille à côté donc j'ai vécu ça suite à ça étant donné que j'étais petite et que du coup ça m'a légèrement légèrement perturbée si je peux dire ce que je connaissais bien quand même j'ai dû aller chez ma mère donc du coup j'ai retrouvé mon frère là bas sauf en fait à partir de là c'est un enfer total c'est lourd et je vais vous dire une chose aujourd'hui on fait une vidéo etc et en fait en parlant en écoutant et c'est vrai que oui oui parce que pour tout vous avouez je dis à mon frère est-ce que ça t'intéresserait de faire une vidéo sur ce qu'on a vécu quand on était petit ça peut aider en fait pas mal de personnes qu'ils ont vécu à peu près la même chose que je vous dis dans la vidéo et il fait bye mais bon je sais pas trop quoi dire je sais pas trop comment la faire je lui dis j'ai fait pas moi je vais m'exprimer et toi tu vas suivre en tonton de ce que tu as à dire tout simplement oui donc je vous disais oui qu'en fait quand on arrivait quand je suis arrivé chez ma mère c'était un enfer voilà j'avais huit ans donc tout se passait bien en fait tout allait bien j'étais bienvenue etc j'avais des cadeaux noël machin tout ça et c'est après que ça s'est gâté voilà je j'allais à l'école je rentrais je savais systématiquement que même si je n'avais absolument rien fait j'avais été sage j'avais fait mes devoirs tout s'était bien passé j'ai bien mangé à la cantine je rentrais à la maison j'ouvrais la porte mon beau-père qui était du coup le conjoint à ma mère actuelle enfin le conjoint à ma mère à l'époque était derrière la porte et je me mangeais de plaques dans la figure comme ça pour rien voilà et c'était ça tout 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 tous les jours ouais et quand tu vas à l'école et que c'est simple t'es pas bien tu vas à l'école mais t'es à l'école mais t'as pas la tête à l'école en fait t'es à l'école mais ton esprit il est ailleurs du coup les élèves ils te disent lui il est perché c'est un handicapé ça va m'ouvoir rien etc du coup les jeunes ils te mettent plus de bactère mais c'est pas ça c'est parce que t'as une situation où t'es voilà à la maison c'est la merde quoi voilà et t'es à genoux t'es au coin t'es à genoux avec des matins des martillais en dessous des genoux des postes à l'ancienne ou les gros postes là c'est un poste ici un poste là t'es une demi-heure comme ça assis tu bouges pas tu bouges t'as peut-être dans ton frigo c'est ça fait mal c'est vrai que dans nos parents c'est tu sais c'est tout ça et encore c'est vraiment c'est pas compliqué moi même pas quand je rentrais même avant de rentrer quand j'étais à l'école et que je savais que ça allait être l'heure de rentrer je me disais j'espère qu'il est déjà parti travailler comme ça on va pas le voir même si on rentre à pied c'est pas grave au moment on le verra pas tu crois on pourra passer la soirée tranquille avec votre mère et tout mais non parfois et ben il était encore alors du coup on regardait dans la rue on disait est-ce qu'il y a encore la voiture ou pas il y a encore la voiture oh putain t'es chier psychologiquement un stage là t'as même pas 10 ans c'est vraiment et mais moi je me dis qu'en fait je m'en rappelle même plus je me rappelle même plus de mes cinq ans mes six ans donc on a vécu ça ça a duré cinq ans honnêtement donc tous les jours pendant cinq ans c'était ça ensuite quand par exemple je me rappelle une fois où j'avais des tables de modification à prendre la table de neuf et je me rappelais toujours on était dehors donc on jouait et tout ça en fait comme des diamants quoi et il vient à la fenêtre de la cuisine il me sort maïté tu as appris une table de multiplication je dis bah oui 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 je les connais tout ça il fait d'écoute tu vas me la réciter et puis si jamais tu as une erreur et bah tu manges pas ce soir sauf que le soir même on était invité à un barbecue en fait chez ma famille donc je me suis dit j'ai essayé de pas me bourrer et j'en ai fait deux donc déjà de une je me suis chopé deux baffes et de deux en fait je suis allé avec eux mais je n'ai pas mangé et j'étais vraiment dans le fond de la cour en fait donc j'étais toute seule et j'ai rien mangé je me suis chopé deux baffes et quand tu manges mais attention on avait deux secondes pour avaler et si tu ne t'arrives pas au bout de deux secondes et bah tu allais deux mains qui te clacent comme ça mais quand tu es petit tu as tu es je me souviens qu'il fallait qu'on mange enfin on devait manger déjà même si on aimait pas il fallait qu'on mange il fallait qu'on mange il fallait qu'on mange trois fois Il fallait qu'on avale aux autres. Donc même si tu es la viande dure et bah attendez pour ta gueule il fallait que tu avales et si jamais tu avais le malheur de parler ou de regarder et bah tu t'en prenais une comme ça derrière toi. Ouais c'est pour ça que là on a aussi même volé des petites coupes comme ça... Quand on était punis, ou même quand on faisait un sou qu'on n'avait pas le droit de faire, ça pouvait juste être la petite broutille, et bien c'était au coin, on devait rester accoupis, avec le truc de bois du martinet sous les genoux, avec un poste, vous tenez le poste comme ça en fait, et pendant deux heures, sans bouger. Mon frère justement, ce que vous expliquez, il a eu le malheur en fait de bouger, là les gens c'est sûr que vous vous dites, mais en fait là c'est vrai que quand on s'imagine la chose, on se dit mais c'est pas possible, un poste à ton, t'as même pas 10 ans, et bien le truc c'est que justement, même moi je me dis, maintenant, aujourd'hui, comment j'ai fait, et le truc c'est que t'as pas le droit de bouger, il veut pas que tu bouges, vraiment si tu bouges, moi je me rappelle que j'avais le trigo devant moi, et j'avais le malheur de bouger, tu peux pas, t'as même pas 10 ans, voilà quoi, oui, j'ai fait ça pour regarder, parce que voilà, t'as mal au dos, t'en peux plus, tu pouvais même pas baisser les bras, parce que c'était pas possible, je t'en mangeais une, et il s'est mangé un châssis, enfin un châssis, en gros il s'est mangé un coupé dans la colonne vertébrale, sa mâchoire elle a tiré sur le frigo, il a eu la mâchoire déboîtée, et pareil, on n'a rien pu faire quoi, et moi ça m'arrivait aussi, au bout de deux heures, je me suis mise à vomir, parce que j'étais pas bien, en plus j'avais pas bien mangé juste avant, ah oui, ce qu'il a fait, ma mère elle était dans le jardin en train d'étendre le linge, donc du coup en fait il y avait la fenêtre là, je sais pas si vous allez voir comme moi, mais en gros il y avait la fenêtre ici, moi j'étais juste là, et ma mère était dehors, et comme il voulait pas que ma mère voit justement que j'avais voulu, pour que ce soit, il m'a dit bah tu ravales ton nom, ah là, et j'ai dû le faire, enfin j'en ai pris deux fois quoi, c'est tout, mais j'ai dû le faire, et ça mon père, papa il nous a pas cru, après quand il a vu les bleus et tout ça qu'on avait, et puis même nos notes, ils tombaient, mais quelque chose de bien, et puis on faisait des cauchemars, c'était un enfer, j'étais pas à l'école, moi je me rappelle, c'est le pire que j'étais à l'école, mais j'étais pas là, même l'époque il me disait, il me disait, concentre-toi, tu travailles pas, Steven, Steven, non Steven, il est jamais là, c'est pas que je suis pas là, c'est que vu ce que je vis, après tu verras, il est encore en train de se rendre, il est encore en train de parler, parce que ça fait mal, 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 et c'est, c'est, non, t'as de la haine en toi, c'est pire que tu t'emmets tout déposé, t'emmets tout déposé, c'était tellement dur, que dans ta tête, c'est, c'est lucifer, c'est bang, c'est, il y a tout qui pète, en fait, et puis t'emmets de faire, ah, t'emmets de gueuler, c'est comme, t'es au milieu d'un, t'es au milieu d'un champ, et tu gueules, mais toute la haine, toute la souffrance que t'as, tu gueules, mais aussi fort, que t'as même plus de voix, mais en fait, c'est tellement, c'est, c'est pas assez, en fait, c'est pas assez, mais c'est, c'est tellement dur, c'est tellement, que t'es, c'est tellement, c'est tellement, c'est rien qu'à me parler, j'en ai des bouquets de chambres, ben non, mais t'es à l'en faire en pas, en fait, c'est, c'est, c'est ça, ah, là, à un moment, t'as plus de personnalité, t'es totalement absorbé par ce truc-là, que, tu peux plus être toi-même, de toute façon, et après, quand tu prends du recul, c'est vrai que tu vois beaucoup de choses, et après, quand tu vois, en fait, des familles, qu'ils ont une vie de famille, qu'ils ont des parents, qui les soutiennent, etc., et toi, après, tu vas dans cette famille-là, en fait, t'as l'impression d'être, 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 d'être différent des autres, et tu te dis, pourquoi j'ai pas vécu ça, et en fait, après, quand tu comprends, t'as 15 ans, après, t'as 16 ans, 18 ans, etc., tu vas au lycée, au collège, tu te cherches, voilà, tu te cherches, tu te cherches, et qui sont mes repères, c'est ça, et c'est hyper dur, c'est hyper dur, et après, quand tu vois des gens qui disent, ouais, t'as eu ceci, t'as eu ceci, t'as eu ceci, machin, mais t'as eu ceci, pardon, pardon, mais c'est trop ça, en fait, c'est que tu me connais pas, c'est ça, c'est de où tu oses me juger, alors que t'as même pas vécu la même chose que moi, ou si t'as vécu des choses similaires, si toi, t'as réussi à t'en sortir, et bah franchement, pas mieux pour toi, mais moi, c'est pas encore le cas, quoi, enfin, voilà, j'ai ma reconstruction à faire, ça peut pas se faire comme ça, en claquant les doigts, et c'est comme ça, moi, je sais que là, à ce soir-ci, je vous en parle sans être énervé, et en ayant limite le sourire, parce que j'ai réussi, on va dire, à faire une croix dessus, enfin, même si, non, c'est pas vraiment une croix dessus, sans j'en parlerai pas là maintenant, mais je veux dire, ça, c'est par rapport à Morgane, quoi, je veux dire, il y a, parce qu'en fait, ça fait neuf ans, ça va faire neuf ans que je suis en couple de là maintenant, ça me fait penser à quelque chose, et en fait, enfin, je me dis que c'est son mari, parce qu'en fait, on s'est mariés il n'y a pas longtemps, si mon mari n'aurait pas été là il y a dix ans de ça, bah, je serais plus de son monde, quoi, ça, ça, c'est clair et net, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois à papa, enfin, c'est mort, c'est lui qui m'a fait me relever, qui m'a fait me donner confiance en moi, parce que, enfin, j'ai vécu aussi des trucs pas trop à ce moment-là, que par contre, là, j'ai pas trop trop envie de parler là-dessus, mais, mais ouais, j'avais plus de confiance en moi, j'ai, enfin, j'étais totalement perdue, aucun repère familial, je veux dire, être mère, c'est quoi au final, parce que ma mère, elle pouvait rien dire, même si elle disait quelque chose parce qu'il nous frappait ou quoi que ce soit, bah, c'en mangeait une, par rapport au fait de manger ou quoi, bah, ça, c'est pareil, t'étais privée des soeurs si tu n'avais pas, si tu n'avais pas, si tu n'avais pas, par exemple, pas assez vite mangé, ou si tu n'avais pas fait ton boire, un truc comme ça, enfin, t'as plus de repère, en fait, après, c'est ça, et t'as l'impression que t'es tout seul, oui, du coup, tu te fais tout seul, tu te fais toi-même, voilà, tu fais ta propre expérience, t'essaies de te construire toute seule, tes propres avis, tout seul, voilà, ta propre vision des choses, bah, en fait, là, on, enfin, comme moi, je voulais faire cette vidéo-là, pour vous, pour que vous sachiez que si vous êtes dans la même situation que nous, ou que vous l'avez été, ou quoi que ce soit, en fait, sachez que vous n'êtes pas seul, il y en a, il y a plusieurs personnes, il y en a peut-être des milliers, des centaines, on ne sait pas, qu'ils ont vécu peut-être la même chose que nous, voilà, sachez bien une chose, c'est que tôt ou tard, vous finirez par guérir de l'intérieur, il y aura forcément quelque chose qui fera que vous guérirez de l'intérieur, et que ça ira beaucoup mieux, et que vous pourrez vous construire, avoir une bonne situation, être bien dans votre tête, je peux vous dire que moi, il y a deux ans de ça, je n'étais pas encore totalement bien, déjà, je me faisais marcher sur les pieds, j'étais comme ça, pareil, 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 là, aujourd'hui, tu me parles mal, ça ne va pas le faire, il y a rien que deux jours, je me suis embrouillée avec mon oncle, parce qu'il avait parlé mal d'une copine à moi, voilà, il l'a senti passer, mais ouais, après, tu commences à te forger de l'intérieur, ça ne s'est même plus un cœur que tu as, du caractère, du caractère, quand t'aimes bien la personne, tu l'aimes bien vraiment, mais genre à 200%, par contre, quand t'aimes pas la personne, même qu'elle te fait une crasse, ou quoi que ce soit, bah, c'est mort, quoi, vas-y, Jart, c'est bon, dégage de ma vie, en fait, c'est trop ça, hein, voilà, on va aller, bon, voilà, sachez que vous n'êtes pas les seuls, qu'il y aura forcément quelqu'un ou quelque chose qui vous fera avancer, que vous vous sentirez beaucoup plus fort, et que quand vous repenserez après, au final, à ce que vous avez vécu dans le passé, ou ce que vous avez vécu là, il n'y a pas longtemps, vous allez voir que vous avez évolué, voilà, c'est ça, et vous allez dire un gros fuck, quoi, vas-y, ça c'est ma vie, j'aime ma vie actuellement, et après, bah, ce que j'ai vécu, ça m'a salu de leçon, ouais, c'est ça, et en fait, il n'y a pas d'échec, c'est que des, justement, c'est avec des échecs que tu avances, non, 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 t'apprends que tes erreurs, en fait, même si là, c'est pas forcément des erreurs, mais t'apprends que de, on va dire, en gros, du mal, de ce qui s'est passé avant, ou quoi que ce soit, voilà, ouais, c'est ça, et c'est avec le recul qu'après, t'apprends beaucoup de choses, et tu te dis, ah, bah, en fait, j'ai évolué, et faut pas se comparer, parce qu'on est tous pareils, après, c'est vrai que se comparer, on le fait tous, et après, c'est comme ça que quand on voit quelqu'un qui fait sa défaite, et que toi, tu te dis, ah, bah, en fait, je suis mieux que lui, et c'est là, du coup, là, tu te sens mieux que les autres, mais je veux dire une chose, on est tous fait d'argile, on est tous fait de sang, d'os et de peau, on est tous les mêmes, on est tous pareils, et rien n'est acquis, surtout, voilà, carrément, carrément, rien n'est acquis, et carrément, et cette personne, la première personne qui m'a dit ça, c'était un patron, un ancien patron, et qui est, c'est l'épée à son âme qui est représentée, et en fait, que j'ai été, j'ai travaillé, j'ai travaillé avec lui, sur un restaurant, qui était à Saint-Omer, et en fait, il me disait, Steven, tiens, dis-moi toutes les rêves, et je lui ai dit, et là, il m'a dit, je vais te dire une chose dans la vie, rien n'est acquis, et après ça, on m'a appelé, et en fait, on m'a dit, Steven, bah Nico, ah, bah, justement, je voudrais bien le revoir, et tout ça, parce que, bah, j'aime bien, c'est un bon gars, et tout ça, c'est un patron au restaurant, comment il travaillait, c'était super, je l'adorais, c'était un gars bien, en plus, il disait ce qu'il pense, il était vraiment cool, ouais, bah, excuse-moi, mais il est décédé cette nuit, et bah, quand vous apprenez ça, je peux vous dire que ça vous fait froid dans le dos, et puis, bah, vous repensez à ce qu'il disait, rien n'est acquis, le mec, il avait tout, il avait sa maison, ses enfants, il y avait sa femme, il y avait son resto, il y avait tout, et du jour au lendemain, plus personne, donc, c'est là qu'il y a le moins, quoi, oui, donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, enfin, du moins, pourront vous aider, bah, dans, dans la vie, en fait, tout simplement, portionneur, dans votre passé, enfin, dans votre passé, je vais me comprendre ça, j'arrive, et voilà, surtout, si vous avez des questions, quoi que ce soit, enfin, même pas des questions, des conseils, si vous, si vous, si vous, si vous avez vécu, ou si vous, allez, je parlez haut, parce que t'es là, tout simplement, même si vous êtes ressemblés, même si vous êtes ressemblés, vous vous êtes ressentis aussi, dans ce qu'on a dit, et tout ça, que vous nous avez écoutés, et que vous vous êtes dit, bah, moi, j'ai ressemblé, je ressentis la même chose, parce que j'ai vécu la même chose, et en fait, vous vous êtes ressentis, il y a une synchronisation, dans ce qu'on a dit, voilà, on a un peu du mal à parler, là, mais bon, ça va aller, si je me suis bien expliqué, si je me suis bien exprimé, mais oui, surtout, n'hésitez pas, parce que, voilà, en commentaire, on est là, voilà, bah, bonne continuation à vous, à plus, c'est en l'air, principe et valeur.